Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous remontons la côte nord-ouest de Grèce pour retourner à Igoumenitsa. Etolico est une ville sur une île pas du tout touristique. Nous allons voir le phare dans la forteresse à Guilla-Mavra. Un dernier site historique est le Nécromantéion de la Chéron. Parga est notre dernière bouffée d'air avant de prendre le ferry vers Ancone. La circulation sinon bien paisible sur le Péloponnès s'intensifie en approchant Patras. Cela passe d'une route de campagne à une route plus large, puis à 4 voies et pour finir c'est une véritable autoroute. Nous nous attendons à trouver des panneaux pour le chemin le plus direct vers le port, mais comme il n'y en a pas, nous descendons un peu par hasard de l'autoroute et arrivons dans le port par le sud-ouest. Nous avons au moins une première vue sur le pont de Patras. Nous voulons changer nos tickets car les horaires ont été modifiés en notre défaveur. On arriverait trop tard dans la nuit. Comme la compagnie Minohan ne répond pas à nos e-mails, nous allons voir leur bureau au port. Nous ne trouvons pas tout de suite le bon immeuble, comme à Ancone et à Igoumenitsa, il y a des immeubles vidés et un immeuble central où se trouvent les comptoirs de toutes les compagnies de ferry. André vérifie ses e-mails en marchant vers ce dernier immeuble et comme par hasard, l'e-mail de confirmation arrive dans la minute même. Le détour par la ville était tout à fait inutile. Ceci s'ajoute au désagrément connu à l'allée. On aurait certains points à visiter dans la ville de Patras, mais nous en avons assez de la ville. La route retour vers le nord-ouest du Péloponnèse n'est pas une option car il n'y a pas grand chose à y voir et à faire. Il resterait des gorges dans le nord du Péloponnèse, mais nous avons quand même aussi de la route à faire pour rejoindre Igoumenitsa en 48 heures. Nous tournons donc la page et passons par le fameux pont Rion-Antirion, de nom officiel pont Carillaustri-Coupis. Ce premier ministre de la fin du 19e siècle milita le premier massivement pour ce pont achevé finalement en 2004. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à cause de la ville de Patras. Sous-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à cause de la ville de Patras. En passant ce pont vers la terre ferme grecque au nord, nous sommes conscients que nous sommes sur le chemin du retour. C'est pour nous toujours déprimant. On perd un peu de notre joie de voyager, même s'il reste encore un bout de temps et il y a encore des choses à voir. On préfère voyager sans fin, et en partant plusieurs semaines, c'est bien imaginable ainsi. Il nous reste en gros deux jours et on a aussi beaucoup de route devant nous, c'est aussi consommateur de temps. C'est aussi le dernier volet des neuf vidéos retraçant nos congés en Grèce en mai 2022. Le péage de 13,40 euros est à payer au nord du pont. Il y a encore des ferries qui offrent sans doute un passage moins cher. Il y a encore des fesses de la ville de Patras. Nous n'avançons pas bien loin après le Grand Pont. On vise le prochain emplacement repéré sur l'application Parc Fornette à la pointe de Cato Vasiliki. C'est un vaste déblé à planis de débris de rochers calcaires en bord de mer. Beaucoup de locaux viennent le soir pour se promener, souvent aussi en voiture. Cette vanne passe la nuit sur ce vaste espace, mais deux se trouvent sur la plage interdite aux campeurs. Ce sont des Allemands, qui font encore tout pour ne pas se faire aimer. Nous avons principalement un seul but à partir du 27 mai 2022, faire la majeure partie de la route vers Igoumenitsa à 200 km dans les 36 heures qui nous restent sur le sol grec. L'île des Toliko a l'air sympa sur la carte, mais la ville n'est en rien touristique. La ville est aux ruelles étroites et sans plans précis, la route passe au nord. Ce qui ressemble à un port au sud est une marahoua et autres oiseaux aquatiques qui sont nourris ici. C'est une jolie attraction avec des enfants, mais sans plus. Nous sommes sur la commune touristique de l'Efkada. Notre but n'est cependant pas la ville ni la grande plage, mais le phare placé sur la forteresse vénitienne d'Aguia Mavra. On paye l'entrée de 3 euros par personne, mais on refuse d'acheter le livre explicatif du site en anglais. On espère tirer cette information d'Internet a posteriori. Le phare encore actif est construit en 1861 par les Britanniques. La lanterne est peinte en blanc. Nous avons garé le trafic moyennement bien à l'ombre sous la tour portant le phare. Un panneau indique l'interdiction de photographier lors des travaux. Il y en a quelques-uns, mais vendredi midi personne ne travaille. Tout le monde photographie. A l'époque médiévale, tout le quartier s'appelait château d'Aguia Mavra et les historiens pensent que pendant un certain temps, le nom a été utilisé pour désigner l'ensemble de l'île de l'Efkada. Le premier château a été construit au XIVe siècle. Il a fait l'objet d'importantes rénovations et il est assez bien conservé à ce jour. Il a été construit par les anciens dirigeants de Sicile dans le but principal de protéger la vieille ville. A son apogée, l'intérieur du château comportait des citernes, des quartiers et des bâtiments administratifs. La forteresse est grande. Les parties subsistantes, relevées ou ajoutées sont le phare, des cellules ressemblant à des prisons, une maison carrée qui était peut-être la poudrière et une chapelle orthodoxe aux allures légèrement baroques. Sous-titrage Société Radio-Canada Du fort, nous voyons des grands eucalyptus non loin, juste de l'autre côté du canal. On le franchit à l'aide d'un grand pont-bac tournant. C'est le seul passage routier entre le continent et l'île de l'Efkada. Il y a aussi beaucoup de petits voiliers qui utilisent cette passe pour éviter la mer ouverte. Il y a ici donc des longues coupures formant des grands bouchons car des deux côtés du pont-bac se trouvent des croisements de route. Le petit bac faisant les passages avant rouille simplement un peu plus près du fort. Nous passons donc ce pont-bac pour rejoindre les grands eucalyptus ombrageants. André attend de voir le pont-bac tourner. Il date de 2016. Les moteurs font un bruit assourdissant. Nous n'avons pas trouvé d'informations sur le type de motorisation, on ne voit pas de gaz d'échappement, mais les bruits ressemblent fort à des moteurs thermiques. Ce ne serait pas bon pour un navire aussi récent. C'est parti. 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 On tente d'abord de trouver un endroit loin de la route, mais nous revenons au croisement avec le petit parc de grands eucalyptus. Les bancs y sont en état de délabrement avancé, mais supportent encore notre poids pour un casse-croûte. On a la vue directe sur le croisement, le pont-bac, le château et la buvette des camionneurs. Ce n'est pas glamour, très bruyant, mais divertissant quand même. Le 28 mai 2022 est notre dernier jour en Grèce, ce soir, nous rembarquons vers l'Italie. Le premier arrêt est pour le petit village au grand nom de Mésopotamo. On y trouve le site archéologique du Nécromantéion de l'Aquéron, un lieu de présage comme Delphes, mais axé sur la communication avec ses aïeux. Avec un labyrinthe, des planchers mobiles et beaucoup de substances psychoactives, on étourdissait ceux qui voulaient parler aux morts, l'arnaque trouvait son point ultime dans une cave de tuve très sombre. Le site est beaucoup plus petit que celui de Delphes bien qu'il y ait une aire archéologique additionnelle libre d'accès au nord du site principal. L'entrée est de 6 euros par personne. Le site est construit en mur cyclopéen. Les anciens grecs considéraient les morts comme des ombres libérées du corps périssable, avec la capacité de prédire l'avenir. Parfois, cependant, ils étaient caractérisés par un manque de conscience et de vengeance envers les vivants, de sorte que le contact avec eux n'était pas considéré aisé. L'ancienne tradition voulait que les visiteurs puissent entrer en contact avec l'âme d'un être cher. La partie orientale du complexe était le centre du rituel du Nécromantéion, selon des recherches archéologiques et des textes anciens. Les clients sont entrés par l'entrée nord du complexe, et ils y sont restés quelques temps pour être soumis à une préparation mentale et physique. A l'est, des fêtes et des festins avaient lieu, tandis que dans le passage sud, également connu sous le nom de labyrinthe des offrandes de céréales était placé. Par un passage voûté, les maîtres de l'oracle pénétraient dans la salle centrale du sanctuaire, où l'on pense que la communication avec les morts avait lieu. Notre dernier site en Grèce est une déception, mais c'est de notre faute. Nous arrivons aux heures de midi à Parga, une ville touristique historique du nord-ouest de Grèce. Trois baies avec plages s'alignent du nord au sud, la partie centrale est protégée de quelques îlots et écueils. La ville est adossée contre un rocher coiffé d'un château en ruine. En matière de notoriété touristique, Parga se range au même niveau que Portofino en Italie ou Saint-Tropez. C'est donc une destination à éviter en haute saison et fin mais elle a décidément commencé ici. Les voyageurs hors saison se trompent aussi parfois. Contrairement à Portofino et Saint-Tropez, on ne trouve pas de grands yachts ici car il n'y a pas de grands ports. Cela rend la masse des touristes un peu plus homogène, mais pas plus belle à regarder quand elles s'entassent sur les plages ou les terrasses en bord de mer. Nous nous mettons en route pour le dernier bout de chemin sur le territoire grec, nous rejoignons notre port d'embarquement Igoumenitsa. Comme à l'allée, ce n'est pas le port de départ que nous voulions. Mais nous avons obtenu à Patras la confirmation du changement pour un navire arrivant à une heure un peu meilleure pour nous à Anconne. Nous aimons voyager en incluant des trajets en ferry, c'est toujours un peu stressant, mais cette fois-ci, avec ces nombreux changements, cela nous énerve sérieusement depuis quelques jours. On est cependant largement en avance en arrivant vers 17h. Le port d'Igoumenitsa est divisé en une section internationale au sud du quai et une partie nationale, pour les îles, au nord. Les deux ont des portiques de voitures et de passagers séparés. Bien que nous soyons en Union Européenne, il faut passer des contrôles de douane et de sécurité pour les trajets entre la Grèce et l'Italie. Ils contrôlent essentiellement la présence de bidons de carburant et de gaz non fixes. Il y a sur le port d'Igoumenitsa plusieurs grands bâtiments, dont quelques importent les noms de compagnies maritimes, ils sont cependant tous vides comme à Patras. Il faut se rendre dans le bâtiment tout au sud et près du quai, il est marqué simplement port of Igoumenitsa. Les guichets de Minohan Grimaldi sont à droite dans le bâtiment. On arrive à 17h devant le guichet, mais on nous renvoie à 18h bien que le personnel soit là. On va faire les courses au supermarché, les grands se trouvent malheureusement tous de l'autre côté de la ville à la sortie nord. Il nous faut un casse-croûte pour la journée sur le bateau, quelques petits gâteaux pour passer le temps et nous prenons quelques réserves de vin pour la dégustation à la maison. Le temps des trajets et les courses font passer une bonne heure. Nous sommes à 18h pour la deuxième fois au guichet de Minohan Grimaldi. Cette fois-ci, il y a 5 petites queues, 3 pour les camionneurs, 2 pour les passagers, avec leur voiture particulière, bien que ce ne soit pas noté quelque part. Pendant 15 minutes, rien n'avance, les machines à imprimer les tickets ne fonctionnent pas. Rappelons ici que la plupart des autres compagnies émettent directement des tickets incluant le type et le numéro de cabine. Pas avec Minohan Grimaldi. Que l'on achète en avance en agence ou sur internet, il faut toujours chercher ses tickets avant embarquement au port. Pour allonger la durée d'attente, on ne différencie pas entre ceux qui ont tout commandé et ne cherchent que le ticket, comme nous, ceux qui font la même chose mais pour un trajet ultérieur et ceux qui achètent ici directement leur traversée. Ajoutons à cela des retraités allemands en manque de communication et on perd automatiquement beaucoup de temps inutilement. Au bout de 30 minutes, avec deux autres clients devant nous, on a nos tickets et, surprise, aussi les cartes clés pour la cabine. A l'aller, l'histoire de la cabine nous avait sérieusement éprouvés. Cette joie prématurée sera trompée. Toute la procédure d'impression des tickets est assez compliquée, il y en a quatre par personne et quatre pour le véhicule. Les premiers et les quatrièmes restent au guichet. Si les perforations sont mal placées, cela crée des ennuis plus tard. Puis, ces tickets sont scannés pour émettre les cartes clés des cabines. A 18h30, nous reprenons la voiture pour manger au centre-ville dans un restaurant macédonien repéré lors de notre aller-retour vers le supermarché. Il est au nord du port, à la hauteur du grand parking et les terrasses sont au centre de la rue. L'embarquement étant à 21h30, on devrait être au port à 19h30. Nous n'avons jamais compris si ces deux heures incluaient le changement de ticket que nous avons déjà effectué. Une heure pour un restaurant grec n'est pas assez, on prend notre temps tout comme le fait le service. La salade est très rafraîchissante, les grillades sont classiques. Peu avant 20h, nous sommes de retour au port. Comme on nous l'a indiqué au guichet, la passagère Alex passe dans le bâtiment des guichets, le conducteur André passe seul avec le véhicule dans la file des camions. Mais la file de droite est réservée à ceux venant des guichets, il n'y a qu'un camion devant André. Comme à l'allée, on veut voir le coffre qui est chez nous pas du tout rangé. L'agent de sécurité fouille un peu, il n'est pas ravi du désordre. Comme pour justifier ce type de rangement, il demande André s'il voyage seul. C'est vrai qu'il ne peut pas voir ça au ticket, mais la question ne manque pas d'absurdité puisque l'on nous a demandé de passer les contrôles séparément. Le navire arrive vers 21h. Après environ 45 minutes, il est vidé de ces véhicules qui arrivent. C'est assez rapide parce que la plupart des camions sortent dans le bon sens. Le chargement commence alors avec les premiers camions. La grande majorité rentre en marche arrière et cela dure très longtemps. Entre ces camions, on lance les voitures sur une étroite passerelle penchée jusqu'à la partie ouverte du pont 5. La grande majorité rentre en marche. Ayant nos cartes clés, nous allons directement à la cabine. Quelle surprise de la trouver déjà occupée. Nous craignons que le long procédé d'attribution de cabine doive recommencer. Il y a cependant peu de personnes à l'accueil et en y expliquant notre gêne et notre énervement, on fait comme si c'était normal et on nous échange nos clés contre des autres où le numéro n'est écrit qu'au stylo. Nous déballons quelques affaires, prenons nos bières et montons sur les ponts extérieurs ouverts. Il fait encore 30 degrés à 23 heures, ce sont des températures que nous n'avions jamais durant nos trois semaines en Grèce. Nous n'attendons pas l'interminable chargement des camions et allons dans notre cabine. Le navire se met finalement en route peu avant minuit, donc avec plus de deux heures de retard. Le ferry Venetia est plus silencieux que le précédent, on dort plus longtemps. Nous n'allons dans la salle à manger qu'à 9h45 le 29 mai 2022. On combine un croissant, André, avec une omelette au lard, Alex, et une de nos confitures. Après une sieste, nous allons avec notre casse-croûte manger à 16h30 à la salle à manger. Il n'y a que le service de café et l'endroit est assez désert sinon. Les quelques camionneurs assis ici fument, même si c'est directement sous les signes d'interdiction. Nous passons le reste de la journée majoritairement sur un des ponts ouverts. On change plusieurs fois d'endroit pour optimiser température, vent et ensoleillement. Ce n'est pas toujours facile car en montant vers le nord, le vent augmente et la température baisse. De plus, certains points à l'abri du vent sont occupés en permanence par des fumeurs. Sur ce navire, tout le monde fume, d'abord le personnel et les matelots, les militaires britanniques, même si la plupart ont une mine enfantine et bien sûr tous les camionneurs. Nous savons désormais que la ligne Igumenica en cône transporte un échantillon très spécial de la population, 95% masculine et 90% de fumeurs, mais nous en resterons encore surpris. C'est peut-être mieux qu'un navire plein de vacanciers camping-caristes retraités allemands, mais un meilleur mix serait le bienvenu. Nous entendons alors un des nombreux appels dans les hôpitaux. Ils sont vieux, grincés avec le vent, extérieur, ou l'écho, intérieur, on ne comprend absolument rien. Nous ne comprenons que plus tard quand nous voyons de plus en plus de passagers avec leur bagage de cabine sur les ponts. Il faut vider les cabines pour permettre le nettoyage. Le débarquement est rapide, mais nous ne sortons quand même que dans le dernier tiers des véhicules car notre camion est garé devant une file de 5 landrevers avec remorques qui doivent tous sortir en marche arrière. Le débarquement est rapide, mais nous n'aurons pas de plus en 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 plus. Le débarquement est rapide, mais nous n'aurons pas de plus en plus en plus en plus en plus en plus. Le débarquement est rapide, mais nous n'aurons pas de plus en plus. Le débarquement est rapide, mais nous n'aurons pas de plus en plus en plus. Nous quittons le port d'Ancône au crépuscule du soir. Il fait nuit noire et il est 20h45 quand nous sommes sur l'autoroute à 14 en direction de Bologne. Nous savons alors que nous avons au moins 6h de route devant nous et que nous arriverons bien longtemps après minuit. Tout se passe bien, la circulation n'est pas forte, même l'axe Venise-Bologne est passable. On passe minuit sans encombre au nord de Mantoux, nous sommes donc maintenant le 30 mai 2022. À minuit 30 nous changeons de conducteur, André prend le volant. Nous sommes à la hauteur de Borghetto sous la Dige. C'est déjà sur le dernier morceau d'autoroute, il reste 2h30 de route. La station service est bien éclairée, mais en sortant vers l'autoroute, on voit très vite que nos feux de croisement ne marchent pas. Les feux de position et les grands phares fonctionnent. On peut tourner et torturer l'interrupteur, cela ne change rien. Il n'y a plus beaucoup de circulation, mais ni les feux de position, ni les phares longue portée peuvent servir la nuit sur l'autoroute. On roule donc avec les feux longues portées en énervant pas mal de monde et on s'arrête à la station suivante près de Rovereto. Le petit magasin a ouvert et on y trouve même les bonnes ampoules. Nous avions déjà le cas sur le trafic avec les deux ampoules grillées en même temps. Le changement d'ampoule n'est pas aisé, mais à deux et à l'aide de photos faites avec les portables, nous arrivons à les changer. Mais cela ne change rien, plus de feu de croisement. Il est alors 1h du matin. Cette panne idiote nous arrête à 2h de la maison. Même si nous savons que nous nous mettons gravement en faute, nous reprenons la route avec les feux de longue portée. Curieusement ce ne sont pas les véhicules roulant dans notre sens qui s'énervent, mais les camions roulant vers le sud. Nous ne nous laissons pas irriter car il n'y a vraiment plus beaucoup de circulation. Nous arrivons fatigués à 3h du matin. Ainsi se termine notre voyage de 3 semaines en Grèce. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison. ... ... Sous-titrage ST' 501